Toutes et à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du Let's Play sur Starfield. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier épisode ? Eh bien, j'ai fait pas mal de trucs, en vérité. J'ai modifié mon vaisseau, mais ça, on va s'y attarder juste après. Tout d'abord, nous devons aller dans un autre vaisseau que nous avons aidé. Et euh... Et euh... Voilà, on y va, let's go ! Évidemment, tout ceci va être expliqué juste après, ne vous inquiétez pas. Tout d'abord, allons explorer ce vaisseau. Pour vous contextualiser un peu tout ça, le vaisseau dans lequel je suis a été attaqué. Et du coup, nous sommes en train de... Enfin, nous allons l'explorer. On sait pas ce qui s'est passé, il a l'air visiblement vide. Je disais qu'il était vide. Wow ! Combat en 0G, let's go ! C'est trop cool ! C'est trop cool ! On va prendre juste les munitions. Wow, wow, wow ! Ah oui. Je voulais voir autre arme. Des armes. On a pas mal d'armes. On va en profiter. Euh... Favoris. Hop là. On va prendre des Kinox. Ok. C'est trop cool les fesses comme ça, on s'est relevé. Pardon, je suis désolé. Je voulais pas vous tirer dans les fesses, monsieur. Eh ! Attendez, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez une hache. Hache de sauvetage. Quesque spatial. Et un sac. Je vais vous prendre que ça. Bon, je suppose qu'ils sont partis. Ok, un de moins. Oh, pardon, je ne voulais pas vous faire ça. C'est trop cool les faces de zéro G comme ça. L'ascenseur, on ne peut pas le prendre. Attention. Ah, peut-être que là, vu que c'est revenu. Non. Dommage qu'il n'y ait pas de... De svaf comme dans Fallout. Ok, du coup. Un coffre-fort. On dirait qu'il s'est essayé d'ouvrir un coffre. SOS, demande de sauvetage. Les systèmes dans lesquels nous nous sommes astroportés subit des éruptions solaires inattendues. Euh... Ok, ok. Afficher le bureau. Ok. Si on arrive à rétablir le courant, on pourrait peut-être ouvrir cette porte. C'est déjà le courant. Alors, mais je vois ce que tu vas dire. Très bien. D'accord. Toutons comme ça. Pour que ce vaisseau puisse... Que ce vaisseau puisse... Oh. Qu'est-ce que tu nous fous ? Oh. D'accord. Comment rétablir le courant de cette merde ? Explorons. Pouf. Ok. Pardon, 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 Sarah. Merci. C'est une porte. Ah ! L'ascenseur n'est pas alimenté. Pour monter, il va falloir passer par cette trappe. Ah ! Attention, Sarah, vous êtes buguée. Là, on attend. Ok, je crois avoir compris. Tu n'es pas plus intelligent que moi, Starfield. Qu'est-ce qu'il y a dans cette table ? Vous avez violé la loi. Je crois que c'est la loi. Je crois que c'est la loi. Ouh, y'a y'a y'a. Max. Ah, la combinaison. Mais non, merci. Je n'en veux point. Je n'en veux point. Bon, on dirait qu'il a disparu dans le warp. Non, il n'a pas disparu dans le warp. Il était juste là. Tocole de sauvetage. Les secours sont en route. Ok. Et hop là. Ah, d'accord, je vois. Il faut passer par là. Je vais sauvegarder. Je ne reviens pas. Ordinateur. On rire la porte. Très bien. Comment on y retourne ? Je n'aurai pas le temps. J'attends que ça redémarre. Oh, quoique j'avais peut-être le temps. Je ne voulais pas prendre de risques. Oh, j'aime ce qu'il prend. Hé. Hop là. Aïe. Oui, aïe, aïe. Hop là. Non, ce n'est pas par là. C'est par là. Ok. A nous le magot. Où ce qu'il y en reste. Là, il y a un truc. On va à des crédits. De l'uraniade. Un casque pas ouf. On va prendre tout ça. Mais ça ne sert pas. C'est tout ce qu'il y a ? On verrait bien. Ah, pas déçu. En haut de l'ascenseur. On remonte à bord du vaisseau. On va se déguerpir et se dépêtrer de cette merde. C'est parti. Et je vais vous présenter un petit peu mon nouveau vaisseau. Enfin, pas mon nouveau. Mais le vaisseau que j'ai un peu customisé. Depuis la dernière fois. Je vais vous montrer ça. Des amarrés. Regardez-moi ça. Est-ce qu'il est pas beau mon vaisseau ? Franchement, il n'est pas incroyable. Mode photo. Avec ça, là. Hop là. C'est pas ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave. Alors. Les missions. Les missions, les missions. Mission. On a beaucoup de choses à faire. Dans l'inconnu. Trouver André. Hop là. Hop là. Et bien. Sur la carte. La carte. On y va. On y est. C'était rapide. Mettez le cap. Bon. 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 Bonjour, ici la classe de sixième de madame, nous avons... Ah, merci. La commission scolaire est censée s'occuper de la maintenance des vaisseaux. Mais notre astromoteur est fendu et laisse échapper de l'hélium 3. Le vaisseau ne peut plus sauter pour l'instant. C'est quoi l'hélium 3 ? L'hélium 3 est un isotope stable de l'hélium, servant de carburant aux astromoteurs, Tachi. Oh mon dieu, c'est un bus scolaire ! Est-ce qu'on a ça ? Allez dire ça au sous-directeur. Vous parlez à qui, madame Whitmore ? C'est un pirate ? Des pirates ? Il y a des pirates ? Non, non, pas des pirates. Tout le monde est en sécurité. Oh la vache ! Constellation ! Les explorateurs ! C'est trop cool ! On croise toutes sortes de gens fascinants dans l'espace. Allez ! Tout le monde s'assied maintenant. Le pilote a dit que 10 pièces détachées devraient suffire à réparer notre vaisseau. On a ça non ? Compris. En tout cas, j'espère que vous passez une meilleure journée que moi. Désolé ma petite dame. Alors, il faut que j'aille... On va trouver en vrai. 10 à 22. Bah, let's go. On y va. Let's go. C'est parti. Je vais modifier un truc. Hop là. Attendez. Hop là. Regardez-le ce vaisseau, il est incroyable. Vous ferez la visite de ce vaisseau juste après. D'ailleurs, n'hésitez pas à trouver un petit nom pour le vaisseau. Oh, je suis contente de quitter le vaisseau. On dirait bien que c'est une exploitation minière. Bonjour. Ou c'est la même chose qu'il y avait dans le Starfleet direct ? C'est ça ? Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? C'est intéressant sur le plan géologique. Ne faites pas un pas de plus. Identifiez-vous. Je m'appelle Balthazar Roba. Je ne suis pas là pour vous faire du mal. Je suis avec Constellation. Ah. Je vois. J'aurais dû m'en douter. Mon dernier rapport remonte à trop longtemps. Je suis heureuse qu'il vous soit rien arrivé, Andrea. Vladimir et moi étions inquiets. Vous êtes la nouvelle recrue, pas vrai ? Est-ce qu'il vous envoie souvent vérifier que les autres membres vont bien ? On dirait qu'ils ont bien raison de le faire. Peut-être. Je soupçonne Vladimir de s'être inquiétée de me retrouver gisante par terre, à la place de celui-là. Nous perdons du temps. Nous devrions finir notre mission. On parlera après. On est ici pour l'artefact. On devrait avancer. Ah, qui y a-t-il ? Au revoir. Ah, les deux me suivent. Ok. On va aller chercher l'artefact. On va trouver l'artefact. Ouais, il est là-haut. Bonjour. Oh. C'est agréable. Je n'ai pas envie de vérifier cette période. Ok. C'est parti. C'est parti. La victoire est à nous. On va aller. On va. On va. Allons trouver cet artefact. Mina Bien joué Oh mais Où est-ce que je suis Hop Hop là on va passer par là Je vais changer d'arme Enfin je vais changer la hache C'est toutes les mêmes J'ai 5 fois la même hache Aïe 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 Ah J'ai pas besoin Un peu là L'artefact est tout là-bas Aïe 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 Je subis de l'oeuf on le rappelle On passe en force On s'en fout La preuve on s'en fout Ça passe Wouah Aïe 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 a Barrette et à vous est déjà plus que tout ce que nous avions jusque là. Je crois qu'il est important que nous discutions de ce que vous avez vu. Cet homme, ce que j'ai fait. En effet, je suis contente que vous le voyez sous cet angle. Vous êtes pragmatique, une qualité que je ne retrouve chez aucun membre de Constellation. Puis-je vous demandez votre passif ? Mon passif ? Argos. J'ai entendu parler de cette entreprise. Petite, mais fonceuse. Intéressant. Je n'ai pas d'expérience dans ce domaine, mais par contre, je m'y connais bien en prise de risque. Nous semblons être des ajouts inhabituels pour Constellation. En attendant, j'aimerais que vous ne mentionniez pas à Vladimir les circonstances dans lesquelles vous m'avez trouvée. Ce n'est pas la première fois que des zélotes de Varun s'en prennent à moi. Si on découvre que ça s'est reproduit, eh bien, ça faisait un moment qu'on ne m'avait pas confié de mission en solo, et je ne voudrais pas devoir attendre encore plus longtemps pour la prochaine. Vous comprenez ? D'accord, faisons comme ça. Du coup, on doit ramener l'artefact sur New Atlantis ? Dommage qu'il n'y ait pas d'ascenseur. Dommage qu'il n'y ait pas d'ascenseur. Dommage qu'il n'y ait pas d'ascenseur. Il y ait. Il y ait. Il y a eu. Malin, regarde-toi maintenant. Et les frères, c'est parti. Et les frères, c'est parti ! C'est parti ! Hop là. Tiens c'est bizarre ça n'a rien fait Je vais remonter Par là où je suis passé Aïe 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 Je vais y arriver Je vais y arriver Pas par là On peut trouver quelque chose C'était par là en fait Et vas y donc Ça fait tellement du bien d'avoir un petit peu ces trucs comme ça sur Starfield là Quand tu escalades Mission Trouver l'artefact Mettre le cap C'est parti Je pouvais faire ça depuis le début Trouver l'artefact Let's go C'est parti Je vais vous faire visiter un petit peu le vaisseau juste avant Présenter un petit peu Vous avez besoin de moi ? Oh non je peux pas sauvegarder ça Bon bah tant pis What the fuck Bref Le vaisseau du coup de Constellation Le frontière Mon vaisseau à moi Mon bébé J'ai rajouté ça comme salle C'est une Elle scientifique Je crois Voilà c'est une petite salle que j'ai rajoutée Ici nous avons une autre petite salle Qui est Mais je sais pas non plus Je sais plus Je sais pas Mais je pense que si je retourne à un spatioport Je ferai la petite visite Donc ici Des quartiers Evidemment Petite salle de stockage Je pense que vous le saviez Ça c'est la salle du début Petite salle de stockage Avec en prime Parce qu'il y a des gros Tant pis je monte l'échelle Avec Juste au dessus Les quartiers du capitaine Donc mes quartiers à moi Littéralement Voilà avec ma tasse Mon porte tasse Ma propre console Mon lit Mon bureau Voilà tout ça Ensuite en dessous nous avons D'autres quartiers Voilà Et en fait le but ça va être d'agrandir le plus possible le vaisseau Evidemment Voilà Bref Retournons A la mission Sortons Regardez moi ça C'est magnifique Vraiment magnifique T'as encore la Bretagne L'air a l'air irrespirable Mais bon C'est toujours mieux de garder La combinaison Pourquoi moi le jetpack ne fonctionne pas Je ne sais pas Attends j'appuie plusieurs fois sur la touche Un chemin détecté Mais c'est pas grave ça On trouve nous même J'espère que dans le jeu on arrivera à trouver des artefacts etc Rien qu'en se promenant tranquillement Parce que bon là on voit les points On y va On se téléporte D'ailleurs ça me fait penser à un truc J'ai un point de compétence à dépenser C'est là Qu'est-ce qu'on a Box Dégâts accrus pour l'aider Manu Non Vous disposez de 10% d'oxygène supplémentaire Ah Une jauge de fertilité Je prends Et après je prendrai le Le bidule Pour l'oxygène Parce qu'en vrai la stamina elle est vraiment basse Éléments géophysique Inexplorés D'accord L'entrée est juste en bas Hop là Va pas te coincer mon petit Ça a l'air inexploré Donc pas de risque de tomber sur des pirates Sur des bestioles Oui On va vraiment tomber sur l'artefact first try Littéralement Et bien dis donc avec moi Constellation ça avance vite Holy shit Un anneau On retourne à la loge Mettre le cap Rapide impossible à partir de cet endroit là Vous vous foutez de ma gueule J'ai pu voyager Autrefois là De rien que tout à l'heure Bon bah on va sortir du truc Peut-être que c'est trop loin Je sais pas L'autothermale Ok Ajouter Hop là Sur la carte Atterrir à la loge Bingo Les rangs supérieurs de la compétence gymnastique Permettent d'augmenter votre vitesse en apesanteur De récupérer de l'eau d'eau Après avoir franchi un obstacle Et même de sauter plus haut D'accord On rentre Et on ajoute tout ça à la collection Je ne vois pas de meilleur endroit Pour récupérer nos forces Et nous préparer pour la prochaine mission J'espère que vos quartiers Vous s'adressent Regardez-vous Je vous envie J'ai essayé de suivre des pistes Moi aussi Mais je suis revenu les mains vides Ils peuvent être partout Pas vrai ? Pris dans la roche Ou aux mains d'un innocent marchand de babiole Je me surprends parfois A fixer la collection En me demandant A quoi tout ça rime C'est peut-être Ce qu'on ressentit nos ancêtres En découvrant les étoiles Pour la première fois Ils se sont pas contentés De lever le nez Mathéo Ils ont exploré Ils ont testé C'est la science Qui nous a conduit dans l'espace Pas des balades au clair de lune Pas besoin d'être si méchante La science permet à l'humanité de rêver Et d'où viennent ces rêves ? Tous les rêves ne sont pas plaisants Je suis d'accord avec Noël C'est le travail qui nous fait avancer Vous êtes de mon côté La science ou les rêves ? Lequel est la vraie muse de l'exploration spatiale ? Les deux en fait En fait c'est plutôt les deux Parce que en réalité Real talk En réalité Les idées de la science etc font partie Bah des rêves Les rêves On a eu un rêve C'était d'aller dans l'espace Avec la science Qu'est-ce qu'on a fait ? On est allé sur la lune Donc en réalité C'est plutôt les deux C'est... Enfin je trouve Mais la science La science d'abord Mince alors Les réalistes ont fini par prendre le dessus Je suis fait Y'a que la vérité qui blesse Mathéo Ne me regardez pas comme ça Vous savez déjà que je suis à 100% dans le camp de la science Vous savez quoi ? Je viens de me rendre compte que j'ai totalement pris le contrôle de la conversation C'est Andrea et vous qui devriez être en train de fêter cette victoire Ça me dérange pas de prendre part à un débat J'étais contente d'entendre les points de vue de chacun Mais c'est vrai Nous avons réussi quelque chose ensemble Merci pour votre aide Donc on a un débat Je n'y vois aucune objection Voyons ce que nous pouvons trouver d'autre Noël J'ai extrait des données intéressantes Des nouveaux artefacts Dites à la nouvelle recrue de me retrouver à la station Tu seras blessé Oh Toujours Dites simplement où et on y va C'était pas la peine de vous inquiéter On a réussi Madame Morgan Je serai là si vous avez besoin de moi C'est très rassurant de le savoir Andrea Merci Je peux vous aider A plus tard Vaisseau Non Et qu'il passe Barrette Tu vas y aller Ah C'est trois postes Non Avec votre Avec votre niveau de commandement actuel Ah Bah tant pis Je suis à votre service capitaine Très bien Vasco Merci Faut qu'on aille parler à Vladimir J'ai bien reçu ton ping Iris est prêt à laisser monter à bord On va bien dans l'iris Vous entrez dans l'espace de l'union coloniale Maintenez votre cap Pendant que nous recherchons d'éventuels éléments de contrebande Oh le con J'ai pu se tromper Et je crois qu'on a fini Profitez bien de Gagarin Oh le con Je voulais aller sur Sur l'iris Et au final Je me retrouve sur une autre planète J'ai visé à côté Ok Ici la sécurité de l'U.C. Préparez-vous à être scanné à la recherche de contrebande C'est bon Nous avons terminé Autorisation d'atterrissage à New Atlantis La question c'est Est-ce qu'on peut atteindre des autres planètes comme ça Mais rien que Sans utiliser les cinématiques et tout On y va à toute vitesse A toute berzingue Amarrer Pour l'instant je tiens à dire c'est un véritable miracle Mais je ne suis pas mort dans l'aventure Première fois que je ne meurs pas dans un jeu Embarquer Ces artefacts n'étant plus de petites anomalies d'espoir dans la mer du néant J'ai trouvé une récurrence intéressante L'anomalie gravitationnelle générée par l'un des artefacts Correspond à celle d'un autre sur une autre planète De taille encore supérieure Parfait Laisse-moi transférer les données Mais reste bien sur tes gardes On ignore de quoi il s'agit ou encore pourquoi c'est si gros Je t'envoie le marqueur le plus proche possible J'ai du mal à localiser la source Tu devras explorer la zone à pied et utiliser ton scanner On ignore ce que vous trouverez Ouvrez bien les yeux D'accord faisons comme ça Et de là Tu découvriras peut-être avec joie l'origine de tout ça Let's go On se rendra là-bas Mettre le cap On saute On hyperespace Let's go On y est C'est parti Mon kiki Regardez c'est mon vaisseau C'est la photo que j'ai prise juste avant Enfin tout à l'heure Quittez Quittez C'est parti Tent 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 Utilisez le scanner Du gaz toxique L'instructeur qui est là-bas m'intrigue Intéressant Ah mais oui c'est les structures qu'il y avait dans les trailers C'est incroyable Mais qu'est-ce que c'est ? Donc l'entrée est par là Oh Ça m'a été une expérience plaisante Oh Oh Vous avez vu comme la pièce réagit à notre présence Ces anneaux surtout Merde on vient de ressortir C'est le loco on vient de ressortir Les scientifiques qui explorent et qui se rendra juste après D'accord 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 Sous-titrage ST' 501 Au revoir. Je ne comprenais pas très bien ce que vous aviez vécu, mais ça ne voulait pas dire qu'il en allait de même pour ma prédécesseur. Vraiment ? C'est surprenant. En lisant tous ces journaux, tous les bons souvenirs des moments passés avec Aja sont revenus en force. Aja Mamassa. Quand Constellation a été fondée, c'était la membre la plus jeune. Il lui a fallu que 15 ans pour en prendre la tête. Pardon, je suis tellement absorbée par mon rôle que j'oublie parfois que je n'étais pas la première. Ah oui, bien sûr, je ne voulais pas comparer. C'était simplement, je ne sais pas, une autre époque. C'est Aja qui m'a appris toutes les ficelles de Constellation et qui m'a pris sous son aile en tant que protégée. J'avoue tout, j'ai piqué certaines idées à mon ancienne boss. Quoi qu'il en soit, on a fait plusieurs découvertes ensemble, mais c'est ce voyage que je chéris plus que tout. C'était ces moments de calme qui comptaient le plus pour moi. Rien de tel que regarder l'espace se dérouler sous nos yeux en écoutant les histoires d'Aja pour passer le temps. Cette espèce de cocon feutré, c'est la meilleure façon d'apprendre à connaître quelqu'un. Après tout ce que nous avons vécu, je dirais même que vous avez pris du galon. Ah bon ? Vous savez, parler d'Aja me rappelle à quel point le temps passé avec elle était précieux. Elle me manque beaucoup. Non, elle a pris sa retraite. Je crois qu'elle vit sur Porim à deux. On pourrait lui rendre visite si jamais nos aventures nous emmènent là-bas un jour. Je ferai les présentations. Je vous demande pas d'être la copie conforme d'Aja. Soyez vous-même. On partage clairement la même envie de découverte. C'est ça qui m'intrigue tout particulièrement chez vous. Comment ça ? Flirt ? C'est surtout notre relation que je désirerais explorer davantage. Je sais pas si je mérite ce genre de relation en ce moment. Et merde. Si vous saviez tout ce que j'ai fait et les choix que j'ai dû faire dans ma vie, vous penseriez pas la même chose. S'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps. Et merde. Non, le râteau. Je suis prêt à un râteau. Pourquoi ? Et j'ai pris ça aussi comme photo. J'ai pris tout plein de photos en vrai. Mais ça vous les verrez. Ah, j'ai un point de compétence à mettre. Du coup, j'ai gagné un pouvoir. Je ne l'ai pas utilisé. Je l'utiliserai après. Tant qu'on y est, on devrait passer dire bonjour à la loge. Bah, c'est pas comme si on allait y aller, justement. A dépenser une fortune pour entretenir la loge. Mais je dirais que ça en vaut chaque crédit. Par la carcasse de Griggs. Regardez-moi ça. Si ça vous gêne pas, je vais lancer quelques scans. Là, tout de suite. On avait vu juste concernant l'anomalie, hein. Dis-nous tout. Tout un bâtiment générant une signature identique à celle de l'artefact. Euh, Vladimir. Regardez les analyses. Les constantes cardiovasculaires et neurologiques sont pas dans les niveaux habituels. Je crois qu'on va avoir besoin d'une petite démonstration. Tu veux bien nous montrer ? D'accord, faisons comme ça. Euh... LB et RB ? RADROKEN ! Tout le monde a vu ça, hein ? Un véritable don du ciel. Mais aussi la conséquence la plus tangible de notre petite entreprise. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est sacrément curieux. Nous avons donc les artefacts, un temple et ce pouvoir. Tous reliés. Toutes ces questions sans réponse. On peut en trouver d'autres ? Les scanners en ont déjà trouvé un. Il correspond à l'un des artefacts trouvés. En théorie, il y a peut-être un temple par artefact. Mais trier tous les signes pour identifier une correspondance est compliqué. voire impossible sans comparer le bon artefact. Et dans tous les cas, ça prend du temps. Je pense pas que ce soit de la chance que ce temple t'aie répandu. Les artefacts, les visions, ce pouvoir que tu as reçu, c'est la même histoire au final. Ça donne matière à... Je suis l'élu ! Enfin, bonne chance là-bas. Je vais continuer à chercher toutes anomalies qui correspondent à tous les artefacts. Si vous avez un moment, j'aimerais vous parler de quelque chose. Je vous écoute. Ah bah non, moi je... Là on me dit que je fais partie de Constellation, je reste dans Constellation. Ça m'intéresse. Ça concerne un artefact. Notre objectif est simple, nous allons l'acheter. Notre vendeur est un agent libre de la ville de Néon. Ce qui veut dire que l'artefact a très probablement été volé. J'ai juste besoin d'un peu de présence supplémentaire pour montrer que nous sommes sérieux. Et je pense que vous feriez parfaitement l'affaire. Alors c'est réglé. Nous devrons juste faire quelques arrêts une fois en ville et ensuite je paierai ma tournée. Très bien. On y va. Et du coup tu... Elle m'accompagne. En effet. Eh bah écoutez mesdames et messieurs... Oh le pauvre Mathéo. Écoutez mesdames et messieurs, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, on se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes sur le let's play. Physique. Cherche maximale. Merde, pas de points de compétence. L'oxygène qui a été augmenté. Sur ce, mesdames et messieurs, n'oubliez pas... Moi je vous dis, à bientôt dans les étoiles. C'était Desclaves. Des bisous YouTube. ... ... ... ... ... ...